Bial bonjour à tous j'espère vous allez bien et aujourd'hui on va parler sur la manière d'améliorer de développer son game sense à savoir le sens du jeu commençons ici on va d'abord parler de la première chose qui est de repérer les ennemis ici on était dans un fight j'avais entendu des bruits de pas on avait eu un petit point rouge sur la map et donc j'entends des bruits de pas je pense qu'ils sont au dessus là je suis certain qu'ils sont au dessus je me dirige au dessus je ralentis un petit peu et je pré aime en tout cas la porte ou l'endroit d'où pourrait venir l'ennemi ce qui me permet de gagner le duel ça paraît parfois un peu enfantin comme ceci mais lorsque vous approchez d'un ennemi vous faites également du bruit donc lui aussi vous entend donc ça faites vraiment attention il n'est pas question de camper ou de se mettre dans un coin mais vous devez réfléchir si vous vous entendez l'ennemi lui aussi il vous entend donc voilà c'est simplement de la logique ici la situation de jeu était assez comique il y avait deux équipes qui se fait et nous on avait reçu un coup de drone qui nous permettait de savoir qu'il y avait des ennemis il y avait deux deux ennemis au sol je profite de les terminer pendant que je suis un glitch donc ça veut dire être derrière une couverture un élément du décor qui vous protège en partie des tirs des ennemis entre guillemets vous n'avez qu'une partie du haut du buste ou de la tête qui sort ce qui fait que les ennemis ont beaucoup plus de mal à vous viser ici je savais qu'il restait des joueurs je décide un peu de prendre une arme vraiment à courte portée de m'approcher j'ai la chance de prendre l'info et en deux deux bas je m'occupe des joueurs quand je vous parle qu'il est important de connaître le nombre de joueurs et leur positionnement ici corridor m'avait pingé des ennemis il en avait vu du moins un je rentre dans le bâtiment donc je me dis je vais avoir un 1v1 ça va être facile et en fait non il y avait un second joueur derrière qui nous jouait là ça m'aurait pu j'aurais pu en tout cas perdre le duel heureusement bon j'ai eu un peu de chance mais c'est extrêmement important quand vous attaquez un bâtiment ou un endroit à vérifier que vous avez un maximum d'informations vous savez quand vous jouez en solo en duo en trio en contour bah techniquement si vous êtes quatre à votre équipe ils sont aussi quatre dans la leur voilà ça c'est genre de petits détails un peu débiles mais toujours intéressant n'oubliez pas que quand vous avez le petit carré orange vous avez une flèche vers le haut ou vers le bas qui vous indique si l'ennemi est en dessous ou au dessus de vous là je savais qu'il était en dessous donc d'office je me suis dirigé vers le bas ici on va parler du tir au jugé vous savez qu'on a parfois et je vois j'ai énormément ce défaut aussi pendant longtemps je j'attendais de voir un ennemi je visais et puis seulement je tirais ici j'ai un peu changé mon habitude ou dès que je vois un ennemi et je tire puis après je vais viser et je vais vraiment recorriger ma visée sur l'ennemi pour pouvoir gagner le duel au plus vite car les quelques balles vous allez pouvoir lancer avant ça va tout changer ici je parlais des couvertures des gliches mais là on est tombé un peu sur un bot dans l'entraînement warzone mais j'ai joué avec les piliers de gauche à droite pour essayer de repasser derrière lui pour l'avoir vous devez vraiment essayer d'utiliser genre des petites caisses des petites poubelles les pots de fleurs les arbres pour vraiment vous cacher et toujours avoir la meilleure ligne de tir que possible ici c'est une situation très très intéressante on est vraiment un peu au bord de zone la zone arrive corridor m'a ping un ennemi que j'ai su mettre à terre et là j'ai à la maximale qui s'affole un peu car des ennemis me visent j'arrive pas à savoir exactement où ils sont heureusement l'ennemi se met à tirer donc je le repère avec avec le bruit et là également la smoke défensive utilise l'équipe pour se couvrir parce qu'ils savent qu'il ya des ennemis tout près eux veulent peut-être se remettre dans le bâtiment pour reprendre une position mais ça nous indique qu'il ya des joueurs heureusement il y en a un qui un peu à la porte en mode endormi j'arrive à le mettre à terre et là ma décision va essayer de tuer le ou les joueurs qui vont aller le réanimer et le protéger ça vous fait un kill un peu un peu gratuit malheureusement il ya un troisième joueur dans l'équipe dont je ne connais pas la position qui m'engage il n'arrête pas de m'engager donc j'ai beau essayer d'être un glitch pour avoir une petite couverture la couverture ici est pas optimale car le rebord est relativement petit dès que je passe ma tête je me fais tirer dessus et là il est là il n'arrête pas il n'arrête pas de me mettre la pression moi ça m'embête un peu donc je prends pas forcément des bonnes décisions ici je décide d'ouvrir la porte pour avoir une petite couverture me décaler et essayer de tirer dessus parce que maintenant je sais où il est donc je sais qu'il est au toit du bâtiment et qui joue comme moi avec avec la porte mais il a toujours un coup d'avance donc lui a un meilleur timing il prend la position il tient sa ligne et dès que je vais passer il va me mettre des balles pour me faire du dégât m'enlever des plaques et ça c'est extrêmement malin donc ça apprenez quand je vous dis vraiment apprenez des adversaires ce genre de situation là il n'y a rien de mieux pour apprendre imiter vos adversaires si vous voyez que vous perdez pas mal de duels contre des adversaires qui jouent d'une telle manière mais essayer de dupliquer ou de reproduire la manière parfois dont ils jouent et là je parle pas de camping je parle vraiment réfléchir des laits se met vraiment à ras de la porte pour essayer de me viser de me faire un max de dégâts c'est extrêmement extrêmement malin ici la situation va un petit peu changé corridor est revenu on se dit ok on va aller sur un autre bâtiment vu que la zone va d'office les pousser je sais que j'ai eu deux joueurs il y a celui qui était à terre que j'avais eu et l'autre le joueur donc on sait que le joueur qui est dans ce bâtiment là quoi qu'il arrive soit il va aller vers la gauche il va aller vers la droite ou alors il va prendre la mauvaise décision d'aller tout droit parce que là il sait qu'il est joué par les équipes et il sait qu'il a attendu donc il n'a pas vraiment beaucoup d'échappatoire là je prends mon temps j'essaye de prendre les informations savoir où il est je remonte sur le toit pour essayer d'être un peu plus à l'abri voilà je me mets à plat ventre et là je vois sa petite tête passer donc là je sais donner l'information à mon coéquipier qui lui de là où il est va pouvoir attendre et va pouvoir l'engager moi je lui mets la pression en lui tirant dedans malheureusement je rate tous mes tirs mais corrido arrive à l'éliminer et c'est vraiment ça le but le but c'est d'avoir toutes les équipes dehors et d'être la dernière équipe en jeu ici j'essaie un peu de prendre d'autres infos j'entends un parachute je vois des mots donc je sais qu'il y a une équipe là bas mais malheureusement je vais l'oublier par après vous verrez pourquoi ici le joueur tombe lui il est très bien mis vous voyez il va un peu se mettre un glitch il se met derrière l'arbre il essaie de me tirer il fait pas mal de dégâts j'arrive heureusement à mettre à terre c'est un move très très malin de très très malin de sa part malheureusement il passe la tête et je sais éliminer le joueur la corridor m'indique qu'il entend des bruits de pas dans le bâtiment où il est et donc moi je vais décider de garder la hauteur pour avoir un avantage sur l'ennemi s'il sort par la fenêtre ou par la porte comme ça dès qu'il sort bah on peut le mitrailler je peux le ping et corridor c'est également où il est ici on va simplement attendre moi j'essaie de voir où est corridor là le joueur sort il fait un beau move il met une balle une craque et là je le vois partir vers l'extérieur des bâtiments donc il va rejoindre la rue moi je vais rester sur la hauteur pour essayer de le prendre à gauche ou à droite je le vois pas forcément dépasser ou crosser la rue donc je vais attendre je sais pas s'il a de masque ou pas donc je sais qu'il peut passer dans les bâtiments j'essaye de prendre l'info je vois qu'il arrive pas ok donc techniquement il doit arriver par là je vais préhème simplement l'endroit par où il va arriver et vous avez un kill relativement facile avec un tout petit peu de réflexion et je pense que dans sa situation j'aurais fait la même chose j'aurais essayé le challenge malheureusement ça n'a pas fonctionné pour lui ici situation compliquée quand je vous disais que tout à l'heure j'avais oublié qu'il y avait une équipe qui a émis de la smoke et ben c'est cette équipe là que j'ai complètement oublié un des joueurs va me mettre à terre heureusement on arrive à mettre une petite smoke à se mettre un petit peu à couvert j'arrive à me réanimer mais la situation de game là est vraiment pas top on a un peu mal mis et on prend la décision d'aller de l'autre côté donc on va se retrouver plus sur une position open field où nous on n'aura pas les bâtiments pour pouvoir se protéger se mettre à couvert et pouvoir engager plus facilement des joueurs et là c'est vraiment ce que l'ennemi que nous a tués ben il a clairement fait ça parce que des fois dans le timing aussi on veut tout le temps engager des duels mais le mieux des fois c'est de juste savoir où sont les ennemis et d'y aller ici je pense qu'il avait à l'air maximal il a dû me voir il s'est dit ok il ya un joueur là je vais aller me positionner et je vais les attendre puisque techniquement lui a un peu plus la zone que nous il pouvait monter sur le toit du bâtiment ou se mettre vraiment elle dit sous d'une couverture et nous avoir et c'est vraiment ce qu'il a fait là on n'a pas le choix on doit sauter par par dessus le muret j'essaie de mettre une smoke mais qui fonctionne pas du tout et là il m'a clairement eu donc là franchement un très très beau move de sa part donc réfléchissez des fois est resté resté humble il a tout simplement mieux jouer et c'est tout ce genre de petits détails qui va qui vont pardon vraiment faire que votre gameplay va être différent est vraiment dans le game sense que vous devez avoir c'est un peu de la logique essaye de prédire la position de vos adversaires prédire les actions les attentions de vos adversaires donc essayez de vous mettre à leur place connaître les bons spots sur la map les hauteurs les petits balcons les rebords les endroits avec ça ça se découvre au plus de faire de game au plus vous allez comprendre vous devez connaître également votre rôle dans votre équipe si vous jouez sniper si vous êtes smg voilà tout ça va changer vous savoir comment vous devez jouer également est aussi très important quand je parle un peu du timing c'est aussi un peu la maîtrise de soi un peu le contrôle c'est vous devez savoir quand attaquer quand aider vos coéquipiers ou quand défendre une position ou un endroit tout ce genre de petites techniques franchement n'hésitez pas vous allez découvrir également par vous même mais ici je voulais vous passer un petit tuto en tout cas quelques points extrêmement important que je trouve qui sont ici je voulais vraiment vous partager des points essentiels pour le game sense et développer votre sens du jeu pour prendre beaucoup plus de plaisir à prendre et pouvoir faire beaucoup plus de top 1 sur ce je vous dis un tout 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 grand merci de suivre la chaîne vous me faites énormément plaisir vous me faites chaud au coeur si vous le souhaitez n'hésitez pas à devenir un pgm en vous abonnant vous pouvez également enfin vous pouvez rejoindre la chaîne vous pouvez également vous abonner et les petites exclusivités pour les personnes qui sont abonnés à la chaîne elles sont reprises dans l'onglet souscription moi je vous laisse deux petites classes celle de ma striker que j'adore pour le moment et celle de la tac evolvéré sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo la section commentaire est là mettons un maximum de pouces bleus à cette vidéo et je vous dis à très bientôt ciao ciao